Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelques projets concrets que vous avez mis en place ? C'est tout neuf, mais tous les samedis, on aimerait pouvoir se réunir pour faire un échange de savoirs chez une amie. Si quelqu'un a des connaissances en couture, elle peut venir avec sa veste et l'autre va l'aider à réparer son manteau par exemple. On peut avoir des ateliers aussi culinaires, des choses comme ça. On organise des giftbox, des endroits où on peut déposer des objets, des livres, des choses dont on n'a plus besoin et quelqu'un peut s'en servir. Pour le moment, on met en place des petits potagers, des marchés gratuits, on essaye de recréer du lien dans le quartier. On va relancer un sel, puis je vois que Mille en Transition est en train de travailler sur la banque de temps qu'on va soutenir. Dans la rencontre qu'on a eue avec les politiques avant, Rob, j'ai parlé de contribuer au lancement d'une monnaie complémentaire sur Bruxelles pour 2016. J'ai travaillé sur le projet Coiris l'année passée, mais j'ai bon espoir qu'en 2016, on puisse aller vers quelque chose de plus global et ambitieux en travaillant aussi avec le ministère de l'économie. On a dernièrement participé à Caliter, qui était la mise en place d'une ceinture alimentaire dans la région d'Ath. Pour ma part, c'était la communication en site web. Et moi, j'ai assemblé un bon bar en palette de récup, histoire de trinquer aux bons événements et aux projets qui allaient se mettre en place et qui sont en cours de route. On avait déjà eu un concours, c'est une sorte de tarte. Il y avait quatre femmes apparemment qui avaient toutes une autre recette pour une certaine tarte. Et on a fait un petit concours qui faisait la meilleure tarte et on a goûté toutes les meilleures recettes. Et ils ont échangé les recettes et tout ça. C'était cool. C'était super. On connaissait déjà de noms, d'amis, etc. Et ici, on a vraiment envie de s'y mettre, de vraiment passer à l'action.